Je suis heureuse d'ouvrir cette ouverture de saison, on pourrait dire, de l'Indie d'Innovation, avec notre invité, Miguel Aubouy. Je me présente, je suis Valérie Channal, responsable de Grenoble Institute d'Innovation, qui fait partie maintenant de l'IAE de Grenoble, et qui organise un certain nombre de formations à l'innovation. Je suis également responsable du programme Promising, qui est un programme d'innovation pédagogique sur l'innovation. Et donc nous organisons, comme la plupart d'entre vous le savent, cette série de conférences, les lundis de l'innovation. Tous les lundis, enfin un lundi par mois, pendant toute l'année, donc jusqu'au mois de mai. Donc c'est la première séance aujourd'hui. Donc j'ai le grand plaisir pour cette séance d'accueillir Miguel Aubouy. Miguel, comme vous avez pu le lire sur sa présentation, est physicien, je ne sais pas si c'est physicien théorique, quel genre de physique c'est ça, la physique théorique, donc c'est déjà ardu. Et il est responsable des activités de créativité au CEA, et puis passionné de plein de choses par ailleurs. Et il écrit des livres, il a commencé une série qui s'appelle « Les petits traités sur l'innovation », c'est ça, qu'il va nous présenter, donc il va nous présenter notamment le premier opus aujourd'hui. Et à l'issue de la présentation, pour ceux qui ont été conquis, Miguel pourra faire une petite séance de dédicace de son ouvrage pour ceux qui sont intéressés. Je suis particulièrement contente de voir qu'on est nombreux pour cette première séance. On a des anciens étudiants, des étudiants, des partenaires. Donc j'espère qu'on va garder cette dynamique tout au long de la nuit. Donc bonne séance à l'Opus. La scène se déroule le samedi 26 février 2005, vers 20h, dans la grande salle de l'aquarium de Montré, non loin de San Francisco, dans l'état de Californie, aux États-Unis. Il s'agit de la soirée d'ouverture de la conférence TED. À cette occasion, les organisateurs ont invité le professeur James Watson à parler. Ils lui ont demandé de raconter la découverte de la structure de la molécule d'ADN. La conférence que l'on peut voir sur le réseau Internet dure 20 minutes et 10 secondes. Au moment où l'horloge indique 9 minutes et 56 secondes, c'est-à-dire précisément au mi-temps de la conférence, il décrit le moment décisif de la découverte de la structure de l'ADN. À ce moment, il dit « Nous avons trouvé la réponse le 28 février 1953. C'était à cause d'une règle qui, à mes yeux, est une très bonne règle. » Il dit alors « Never be the brightest person in a room. Ne soyez jamais la personne la plus intelligente parmi ceux qui vous entourent. » Il ajoute « Nous ne l'étions pas. » Ces mots sont prodigieux. Mais il faut sans doute replacer le personnage dans son siècle pour en mesurer toute la valeur. En 2005, James Watson a 76 ans. Il a reçu le prix Nobel de biologie en 1962 avec ses collègues Francis Crick et Maurice Wilkins. La découverte de la structure de la molécule d'ADN à laquelle il a contribué a permis de comprendre le mécanisme par lequel l'information génétique d'un être se transmet à son descendant. Il existe un consensus pour penser qu'il s'agit du plus grand achèvement de la biologie au XXe siècle. À l'âge de 24 ans seulement, James Watson est donc propulsé au panthéon des plus grands savants du siècle. Et la leçon qu'il tire de son aventure avec 50 ans de recul est celle-ci « Ne soyez jamais la personne la plus intelligente parmi ceux qui vous entourent. » Non seulement ces mots sont prodigieux, mais ils sont étranges. Car ce n'est pas précisément ce que l'on nous apprend. Ils appellent un approfondissement. Cet approfondissement propose une réflexion très générale sur l'innovation. Depuis l'enfance, on nous le répète, il faudrait être le premier ou la première. À l'école, au collège, au lycée, en classe préparatoire, à l'université, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce. Pendant les 13 à 25 ans que durent nos études, il faudrait être le plus intelligent parmi ceux ou celles qui nous entourent. Il faudrait être un numéro 1. Et s'il est souhaitable que cela nous arrive, c'est en raison du fait que nous aurions alors plus de chances de devenir un numéro 1 au travail, et puis dans la vie aussi, sans doute, par voie de conséquences. Autrement dit, un numéro 1 pendant toute notre existence. C'est pourquoi les tables des librairies sont jonchées de livres qui se proposent de nous expliquer les secrets des numéros 1. Nous commençons par être admiratifs envers les premiers de la classe et nous finissons par être fascinés par les rois ou bien les présidents de la République. Être un gagnant et être un numéro 1 ne font qu'un dans le cerveau collectif des sociétés dans lesquelles nous vivons, qui nous apprennent à vivre. C'est faux, et pas seulement parce que c'est ridicule, c'est faux pour une raison profonde. En vérité, ce sont les numéros 2 qui réussissent dans la vie. Évidemment, il y a une différence qualitative entre un numéro 1 et un numéro 2. Ce n'est pas seulement une question de rang, ce n'est pas une question de degré, c'est une question de nature. On entend parfois, Le numéro 1 cherche à préserver le stoatico, alors que le numéro 2 voudrait que tout change. Le numéro 1 est au sommet de la pyramide. Il domine le monde. Si le monde venait à changer, il serait en danger de perdre sa place. Le numéro 2, en revanche, œuvre à ce qu'un autre monde advienne, car dans un monde qui serait différent, la hiérarchie pourrait être bouleversée. Il pourrait être numéro 1. Quand bien même ce serait juste, c'est une remarque totalement dénuée d'intérêt. Il faut entrer dans le détail du processus d'innovation pour décrire comment cette différence qualitative trouve à s'exprimer concrètement. L'innovation, c'est un seul mot pour trois épreuves. Ces trois épreuves sont de nature différente. Elles se succèdent. Tant que l'on n'a pas réussi la première difficulté, il est parfaitement inutile de se lancer dans la deuxième. On ne pourra l'atteindre. De même, c'est une perte de temps, d'énergie et de moyens que d'aborder la troisième difficulté si l'on n'a pas auparavant triomphé des deux premières épreuves. C'est un peu comme si l'on devait ramasser trois clés pour ouvrir trois portes successives, chacune donnant accès à un niveau supérieur. C'est au bout du dernier niveau seulement que se trouve l'innovation. Les trois épreuves dont je parle sont dans l'ordre une épreuve d'observation, une épreuve d'imagination et une épreuve de ténacité. Je les appelle respectivement l'épreuve du chasseur, l'épreuve du mage, l'épreuve du cultivateur. La première épreuve du processus d'innovation, celle que j'appelle l'épreuve du chasseur, est une épreuve d'observation. Il s'agit de trouver la bonne question à se poser. La difficulté tient au fait que cette question n'est pas évidente. Elle est en quelque sorte cachée. C'est presque rien. C'est un minuscule détail qui passe inaperçu pour la plupart des gens. En 1945, l'ingénieur américain Percy Spencer travaille sur le magnétron, un générateur d'ondes électromagnétiques qui entre dans la fabrication des radars. Un jour, il constate que les aliments qui se trouvent à portée du magnétron sont légèrement tièdes. Ce n'est pas grand-chose. N'importe qui passerait outre pour se concentrer sur l'expérience en cours. Mais ce détail l'inspire. C'est une observation clé. Les ondes électromagnétiques générées par cet appareil sont capables de réchauffer les aliments. En étudiant plus précisément ce phénomène, Percy Spencer inventera le four à micro-ondes. En 1928, le biologiste anglais Alexander Fleming observe que l'une des boîtes de pétri qu'il avait laissées sur sa paillasse durant ses vacances n'a pas été contaminée par les poussières contenues dans l'air. Ici encore, ce n'est qu'un détail. C'est une seule boîte parmi tant d'autres. N'importe qui à sa place pesterait plus volontiers contre sa propre inattention qui l'a conduit à perdre toutes les boîtes. Mais ce détail l'intrigue. Pourquoi aucune bactérie n'est-elle venue souiller, cette boîte en particulier ? De nouveau, c'est une observation décisive. Quelque chose s'est déposé sur le gel qui a empêché les bactéries de se développer. En poussant ses investigations, Alexander Fleming découvrira la pénicilline. C'est aussi l'ingénieur anglais James Dyson qui constate que l'aspirateur qu'il vient pourtant d'acheter ne fonctionne pas aussi bien qu'au premier jour. Tous ceux qui ont acheté un aspirateur ont été confrontés au même problème qui est simple à décrire. La poussière bouche les pores du sac où elle s'accumule et très rapidement l'aspiration est empêchée. C'est un problème de conception. Tout le monde l'aura probablement constaté et tout le monde sans doute aura maudit la pareille. C'est tout James Dyson, lui, se demande dans quelle mesure on peut concevoir un aspirateur qui ne perde jamais la puissance de son aspiration. C'est ainsi qu'il inventera l'aspirateur sans sac. Un héros est grand pour avoir eu des monstres à combattre avant de l'être pour les avoir vaincus, noté Roger Caillois à propos des mythes. Il en va de même pour l'innovation. C'est la capacité à soulever une question cachée qui fait d'abord le génie de la découverte ou de l'invention bien avant le talon de savoir y répondre. Pour réussir l'épreuve du chasseur, il est utile d'avoir accumulé de la connaissance et ce n'est pas même certain. Car la qualité primordiale pour réussir cette épreuve est celle de l'attention curieuse. Il s'agit d'être à l'affût du moindre détail qui peut se révéler une observation clé. C'est pourquoi je l'appelle l'épreuve du chasseur. Car c'est la faculté du chasseur de voir ce qui se cache dans la forêt des choses qui nous entourent qu'un homme ordinaire ne sait pas deviner. C'est un don qui lui appartient de savoir épier. Celui qui est dans cette épreuve est à l'affût. Il cherche des branches cassées de la terre marquée des poils sur l'écorce des excréments tièdes des odeurs acres tous les minuscules signes qu'il y a quelque chose de vivant à trouver. Un gibier pour les païens un ange pour les chrétiens le kairos pour les grecs anciens. Dans son livre intitulé The Ten Faces of Innovation Les dix figures de l'innovation Tom Kelly Le directeur de l'agence IDEO raconte le métier de l'innovation sous la forme de personnages emblématiques. Le premier d'entre eux celui dont Tom Kelly affirme qu'il le garderait s'il ne devait en rester qu'un seul c'est le personnage de l'anthropologue. Il justifie son choix ainsi. Comme la plupart de nos entreprises clientes nous avons à notre service beaucoup de gens brillants capables de résoudre des problèmes mais nous devons savoir quels problèmes résoudre. Le numéro 1 par définition c'est celui qui sait répondre merveilleusement à les questions qu'on lui pose. Il sait la géographie du pôle Nord il connaît l'ère du parallélogramme il a appris la gravité et il sait calculer le temps qu'il faudra pour que la piscine se vide mais il n'a jamais choisi la question. d'autres l'ont sélectionné pour lui c'est parfait pour étudier en innovation malheureusement c'est rélibitoire. Être un numéro 2 dans le contexte de l'épreuve du chasseur cela signifie une chose très simple choisir soi-même la question. Le numéro 2 décide de la question à laquelle il tente de répondre ce n'est jamais la question de ses professeurs ce n'est pas la question de ses ancêtres ni de ses amis ce n'est pas même la question de son banquier c'est sa propre question ridicule peut-être injustifiable sans doute mais riche d'un germe de nouveautés. Dans la conférence TED que j'ai citée en introduction James Watson raconte deux anecdotes étonnantes à propos de la découverte de la structure de l'ADN D'abord il évoque le retentissement de la publication il dit pendant les cinq années qui suivirent la publication de notre découverte l'article a été cité cinq fois seulement personne ne s'intéressait à la structure de la molécule d'ADN à l'époque ce n'était pas la question de ses collègues c'était sa question enfin James Watson parle de la brevetabilité de l'ADN Francis Crick et lui-même ont travaillé en vue de protéger des applications de leur découverte selon James Watson l'ingénieur brevet avait conclu qu'il n'y avait rien à breveter no use for it cette découverte est inutile il en va de la vie comme de l'école les questions des numéros deux sont toujours inutiles ce ne sont jamais celles qui permettent de gagner des points aux examens lorsqu'on a trouvé la bonne question à se poser on a trouvé la première clé on a réussi l'épreuve du chasseur on accède à la deuxième épreuve du processus d'innovation celle que j'appelle l'épreuve du mage dans l'épreuve du mage il s'agit de trouver une idée mais pas n'importe quelle idée de même que n'importe quelle question ne permet pas de réussir la première épreuve avec la première idée venue on ne réussira pas la deuxième épreuve ce que l'on cherche dans la deuxième étape de l'innovation c'est une idée qui va permettre de quitter le domaine de l'inspiration pour aller vers celui des réalités c'est une idée très particulière c'est une idée clé trouver l'idée clé est le but de l'épreuve du mage bien entendu l'idée clé est liée à l'observation clé elle lui répond d'une certaine manière elle en est la conséquence d'ailleurs il arrive que le lien soit immédiat et l'épreuve est facile d'autrefois le saut est plus considérable l'effort imaginatif doit être plus important dans tous les cas la deuxième épreuve du processus d'innovation est une épreuve d'imagination il faut être à l'aise dans le monde des idées il faut savoir accueillir toutes les idées les plus bizarres les plus idiotes les plus incongrues les plus douteuses il ne faut pas s'arrêter à leur apparence il faut explorer le monde des concepts sans retenue c'est pourquoi je l'appelle l'épreuve du mage car il revient au mage la faculté d'échanger avec les mondes qui échappent à nos sens le mage établit le lien avec ce qui est plus grand que nous et demeure invisible à nos yeux celui qui atteint cette étape disparaît de la rivière comme les saumons des peuples saletils plongent sous la surface des choses ses amis voient ses lèvres bouger il est ailleurs il est dans le noir il est dans le silence il prie des dieux sans nom qui n'appartiennent qu'à lui la difficulté de cette épreuve tient au fait qu'une idée clé est toujours originale et une idée originale c'est toujours d'une manière ou d'une autre une provocation elle heurte nos principes elle choque les esprits elle dérange certaines habitudes de pensée non seulement elle gêne les autres mais parfois aussi elle nous dérange au premier chef le réflexe face à une idée originale c'est le déni ce n'est pas possible ça ne marchera jamais ce n'est pas ainsi qu'il faut faire tous ceux qui ont innové parce qu'ils ont innové se sont confrontés à cette forme d'incompréhension plus ou moins malveillante on connaît l'histoire de Galilée c'est aussi celle de James Dyson dans une moindre mesure dans ses mémoires intitulées dans la cour des grands James Dyson raconte comment son aspirateur sans sac a été considéré comme une provocation inacceptable par le milieu industriel de l'aspiration où il cherchait à le produire en 1983 après qu'il avait fini de développer son invention James Dyson est allé démarcher les grands fabricants d'aspirateurs afin de leur proposer de commercialiser son prototype à chaque fois il se heurtait à un refus qui n'était pas dû au défaut de son produit mais bien au contraire à ses qualités pour un industriel du secteur commercialiser l'aspirateur de Dyson revenait à condamner à terme le sac d'aspirateur or à l'époque celui-ci représentait un marché de 150 millions de dollars annuels qu'aucun des grands fabricants ne s'est souhaité voir disparaître l'un de ses concurrents le dira sans phare des années après je regrette que nous n'ayons pas acheté le brevet de Dyson uniquement pour empêcher quiconque de commercialiser son produit il existe un mythe très ancien qui nous éclaire plus que toutes les histoires modernes sur la problématique de la créativité ce mythe est celui de la déesse Bobo il raconte comment Déméter fut sauvé du chagrin et le monde put renaître Persephone Persephone une sorte d'hiver glacé envahit la terre le deuil de Déméter met en péril le monde dans sa version la plus connue dans la version la plus connue de ce monde de ce mythe pardon Zeus intervient in extremis il obtient d'Hadès un compromis celui-ci laissera Persephone remonter sur terre six mois par an le reste du temps elle retournera aux enfers c'est le cycle des saisons qui s'installe la joie de Déméter qui retrouve sa fille c'est la terre qui est à nouveau fertile ce sont les six mois de semaille et de récolte le deuil qui recommence c'est l'hiver qui s'installe mais on trouve une autre version du mythe de Déméter dans laquelle c'est une femme appelée Bobo qui la délivre de son deuil il se passe ceci Bobo s'approche de la déesse en larmes elle retrousse sa tunique elle exhibe sa vulve aux yeux de Déméter d'une main elle ouvre largement son sexe de l'autre elle le palpe alors la déesse sourit puis la peine quitte son coeur elle rit enfin Déméter accepte de boire le monde et sauver le mythe de Bobo nous raconte que pour conjurer la mort il faut faire une chose qui ne doit pas se faire pour sauver le monde il faut braver un interdit c'est la même histoire qui se rejoue à l'échelle d'une découverte d'une invention d'une oeuvre d'un changement brusque de vie à chaque fois il se produit un geste scandaleux mais par ce geste même elle est renouvelée la lumière qui éclaire toutes les choses pour créer il faut provoquer être un numéro 2 dans le contexte de l'épreuve du mage cela signifie une chose très simple être celui par qui le scandale arrive le numéro 1 c'est celui qui connaît les codes les façons de faire les normes implicites par définition il est bien élevé dans une famille c'est le gendre idéal à l'université il est l'élève modèle dans le monde du travail il sait se comporter avec ses collègues il évolue avec aisance dans une société qu'il maîtrise il n'est pas numéro 1 par hasard il est numéro 1 parce qu'il est éduqué d'ailleurs très souvent c'est lui qui établit les règles noblesse oubliée je dirais-t-on à l'inverse le numéro 2 met littéralement les pieds dans le plat ses manières sont grossières on commence par le fuir on finit par le détester c'est précisément ce qui s'est passé pour Steve Sassoon de la division appareil du laboratoire de recherche et développement de la firme Kodak la firme Kodak fut créée en 1888 par George Eastman sur le principe de simplifier la pratique photographique l'idée de George Eastman était d'une grande simplicité vous achetiez un appareil préchargé d'une pellicule vierge qu'il suffisait d'envoyer au laboratoire de Kodak une fois les images prises celui-ci se chargait de les développer il vous rendait les photographies le film négatif ainsi qu'un nouvel appareil chargé les produits Kodak connurent un succès populaire extraordinaire à l'apogée de son succès en 1980 Kodak contrôlait 90% du marché de l'image couleur ses marges de profit atteignaient le chiffre faramineux de 60% pendant un siècle la firme Kodak fut une poule aux oeufs d'or et un colosse à la fois un chef-d'oeuvre du patrimoine industriel pourtant il a suffi de 10 années seulement et d'une erreur de jugement pour que Kodak perde l'essentiel de sa valeur jusqu'à disparaître quasiment il se trouve que cette erreur est la conséquence d'un scandale Steve Sassoun est un ingénieur diplômé en génie électrique il a 25 ans en 1975 tout commence par une banale conversation de 30 secondes qui ressemble à une provocation son chef lui demande pouvons-nous fabriquer un appareil à partir d'imageurs solides alors Steve Sassoun commence à assembler ce qu'il trouve à sa disposition un convertisseur analogique digital provenant d'un appareil Motorola une optique de caméra super 8 des batteries trouvées dans un tiroir un capteur électronique de lumière provenant de la Fairchild Semiconductor Company il travaille en perruque à l'aide de quelques collègues bienveillants et d'oscilloscope il ne sait pas ce qu'il obtiendra avant son premier essai lorsque tout le dispositif sera assemblé l'appareil qu'il fabrique ne ressemble à rien de connu il ne ressemble même à rien du tout c'est un assemblage relativement compact de trois éléments distincts une boîte rectangulaire bleue munie d'une optique semblable à un projecteur de diapositive une petite étagère de plastique gris remplie de circuits électroniques enfin un lecteur de cassettes lui a été adjoint sur le côté l'ensemble fait une trentaine de centimètres de taille le premier essai aura pour cobaye une assistante de kodak la prise de vue dure 23 secondes la restitution se fait sur un écran de télévision elle prend une vingtaine de secondes l'image qui se forme à une résolution de 100 fois 100 pixels c'est à dire à peine de quoi reconnaître un visage mais ça fonctionne dès 1976 fort de ce successif sassoune en chaîne les réunions internes pour exposer son invention à ses collègues et supérieurs de kodak le titre qu'il a choisi pour ces réunions est filmless photographie la photographie sans pellicule c'est le moment où l'histoire bascule dès la deuxième étape de l'invention de l'appareil photographique numérique à l'instant même où Steve Sassoun invite ses collègues à venir l'écouter tout est dit et très probablement les dés sont jetés car depuis toujours kodak est une entreprise composée de chimistes la totalité de ses revenus provient de la vente des films des papiers des liquides photo révélateurs sa culture est à mille lieues de celle de l'électronique Steve Sassoun avec son cursus en génie électrique est un étranger dans ce monde qui est éduqué suivant d'autres valeurs avec d'autres références il est une sorte de maverick auraient dit les américains ce que moi j'appelle un numéro 2 sa seule présence chez kodak est une provocation et son invention en est une plus grande encore le scandale qu'il représente est rendu explicite dans le titre qu'il a choisi pour présenter sa découverte la photographie sans pellicule cela signifie la photographie sans chimiste autant dire la photographie sans vous mes collègues il aurait été surprenant qu'il fût bien accueilli il ne l'a pas été ici aussi Bobo a soulevé sa tunique mais les hommes n'ont pas ri la terre qui reçoit la graine est triste écrivait René Char la graine qui va tant risquer est heureuse cette graine n'a eu pas la possibilité d'être heureuse la terre de kodak n'était pas seulement triste elle était hostile il fallait que la graine se développe ailleurs c'est la compagnie Sony qui commercialisera le premier appareil photographique numérique le 25 août 1981 face à la résurgence de cette innovation par d'autres voies autrement plus dangereuses pour l'entreprise kodak se devait de réagir malheureusement sa réponse est conservatrice et étroite la direction s'enferme dans un mode de pensée qui l'aveugle le raisonnement qui est tenu par son président consiste à comparer la nouvelle technologie à l'aune de l'ancienne c'est la seconde faute de kodak celle qui signe la persistance dans l'erreur lors d'une conférence devant un parterre d'investisseurs Colby Chandler son président d'alors défend son point de vue il dit un capteur électronique d'un million d'éléments sensibles produit une image acceptable d'une taille de 3 fois 5 pouces un million c'est déjà quatre fois plus d'éléments que l'industrie électronique n'est capable d'en fabriquer actuellement et nous sommes loin de la résolution d'un film standard un film 35 mm comme le Kodakolor 2 et l'équivalent de 10 millions de pixels nous avons en réserve des produits nouveaux qui ont le potentiel pour augmenter cette résolution de 50% la réponse de Colby Chandler est une réponse de numéro 1 il ne répond pas à la menace qui pointe il ne répond pas non plus à l'invention il ne répond même pas à sa propre question il répond à la question que ses prédécesseurs ont formulé pour lui jadis quelle est la meilleure manière de faire des films photosensibles avec la chimie de son temps et il y répond à sa manière brillante convaincante irréfutable la même manière qui lui a permis de devenir le patron de Kodak au terme d'une carrière jalonnée de succès entre 1985 et 1995 la photographie numérique se développe et prospère parce que Kodak refuse de considérer l'ampleur de la menace que représente l'image digitale l'entreprise peine à entrer dans le monde numérique et ses concurrents s'emparent de l'aubaine parce que ses dirigeants sont incapables de se remettre en cause cette innovation sera une tourmente qui emportera Kodak vers un désastre entre 2003 et 2011 Kodak fermera 13 usines et 130 laboratoires elle supprimera 47 000 postes ce ne sera pas suffisant Kodak se mettra sous le régime du chapitre 1 de la loi des faillites le 19 janvier 2012 le dramaturge Wajdi Mouhad le disait ainsi toujours les barbares apportent au monde les lois nouvelles enfin la troisième épreuve du processus d'innovation est celle du cultivateur vous avez soulevé la bonne question vous avez trouvé la bonne idée il reste à passer du niveau des concepts à celui des réalités tangibles cette étape représente une phase de gestation il s'agit de réaliser l'idée en un produit très particulier que j'appelle ici encore l'objet clé l'objet clé n'est pas simplement le premier prototype qui permet de croire que c'est possible il est celui qui renouvelle brusquement les questions qu'on se pose sur l'idée de départ on se ment plus comment ceci ou comment cela mais quand est-ce qu'on pourra l'avoir combien ça va coûter il appartient au cultivateur de faire mûrir la graine en fruits il connaît la terre qui est parfois hostile il sait le caprice des saisons il sait surtout que le temps ne pardonne pas ce qu'on fait sans lui dans cette phase de gestation qui est la troisième épreuve il importe d'accompagner les choses qui sont en train de se faire d'une volonté respectueuse la volonté de ce que nous désirons qu'elles soient le respect de ce qu'elles peuvent être compte tenu de l'environnement il s'agit de trouver un juste équilibre entre les deux termes d'un dialogue qui ne cesse jamais de renouveler ses arguments celui de la détermination et de l'égard c'est une épreuve de la ténacité c'est pourquoi je l'appelle l'épreuve du cultivateur Thomas Edison a fait travailler 14 personnes pendant deux ans pour trouver la seule matière d'un filament suffisamment robuste pour que l'ampoule électrique devienne une réalité commerciale on raconte que son équipe a testé près de 6000 substances végétales provenant des quatre coins du monde un journaliste qui lui demandait ce qu'il avait fait Thomas Edison avait répondu un jour j'ai trouvé 500 façons de ne jamais faire une ampoule électrique la phase de gestation pour l'invention de l'aspirateur sans sac a duré 15 ans pendant laquelle James Dyson a fabriqué 5127 prototypes successifs dans un article intitulé In Praise of Failure en hommage à l'échec il précisait au moment où j'atteignais mon quinzième prototype mon troisième enfant naissait au 2627ème prototype ma femme et moi comptions notre argent au 3727ème ma femme donnait des leçons d'art pour que nous ayons suffisamment d'argent c'était des temps difficiles mais chaque échec m'amenait plus près de résoudre le problème ce n'est pas le dernier prototype qui a donné tout son sens à mon travail c'est le processus qui portait ses fruits je n'ai fait que m'y atteler non seulement le numéro 1 répond merveilleusement à la question qu'on lui pose mais il le fait avec grâce son intelligence est aussi une intelligence de la manière il n'est pas seulement pertinent il est élégant dans le contexte de la troisième épreuve du processus d'innovation on reconnaît immédiatement le numéro 2 il est lent il fait des choses salement c'est un tâcheron dans le discours qu'il prononça le 8 décembre 2004 lors de la Richard Dimbleby Lecture James Dyson développe cette idée nous avons besoin d'une culture qui récompense les échecs nous accordons une valeur excessive depuis trop longtemps à ce qui est brillant sans effort nous admirons l'étudiant d'Oxford qui obtient deux premiers prix pas l'étudiant opiniâtre qui travaille dur pour obtenir son diplôme cela a engendré une culture dans laquelle il est grossier d'évoquer les valeurs du travail il poursuit de fait ce sont les deuxièmes de la classe qui réussissent le mieux dans la vie ce sont eux qui font les meilleurs entrepreneurs ils ont appris à persévérer ils n'ont pas peur de l'échec un peu plus loin il ajoute il nous faut encourager les enfants à être différents à l'école pour des matières comme le design la technologie je crois que les étudiants devraient être classés suivant le nombre d'erreurs qu'ils font c'est ce qu'ils apprennent de ces erreurs qui comptent bien plus que leur vitesse ou la qualité de leur expérience il faut transmettre cette idée que l'apprentissage se fait à travers l'expérience et l'observation plutôt que par le rabâchage au final ce sont les mots de Samuel Beckett qui décrivent l'épreuve du cultivateur try again fail again fail better essaye encore échoue encore échoue mieux au terme de cette analyse on le comprend le numéro 2 se distingue du numéro 1 bien plus que les mots pourraient le laisser croire mais ce n'est pas la question de vouloir changer le monde cela arrive parfois il y a des numéros 2 qui réussissent dans des proportions qu'ils n'imaginaient pas mais cela résulte d'une série de comportements essentiellement dirigés vers d'autres buts ce n'est pas un principe directeur ce n'est jamais une définition ce n'est pas ce qui compte ce n'est pas ce qu'il faudrait retenir il faudrait plutôt retenir que les numéros 2 ont encore des choses à apprendre ils le savent et ils écoutent les autres ils sont ceux qui n'ont pas fini d'écarquiller les yeux devant le monde comme James Watson comme Thomas Edison comme James Tyson comme tant d'autres c'est pourquoi ils construisent encore des modèles de molécules avec des bâtonnets et des billes de bois colorées à l'âge où les numéros 1 ont cessé de jouer depuis longtemps c'est pourquoi ils passent leur journée à inventer des sacs au corps d'insectes des aspirateurs au corps d'insectes qui n'épuient jamais leur fonction alors que les numéros 1 voudraient que rien ne change et c'est aussi pourquoi si vous souhaitez innover ne soyez jamais la personne la plus intelligente parmi ceux qui vous entourent je vous remercie de votre attention question le mode particulier le mode un peu décalé cette présentation d'habitude on a des powerpoint des tas de trucs qui a choisi cette forme très élégante Didier je vais quand même vous poser une première question est-ce que vous avez un grand frère êtes-vous le premier de votre appris ou ce mot fils unique les deux en fait c'est ça la réponse il y a peut-être quelque chose derrière votre question en fait dites-moi est-ce que je serai le numéro 2 dans ma famille c'est ça oui il m'a semblé que vous défendiez une position très propice pour le numéro 2 en tant qu'aîné de ma famille je suis capable de la destruction il y a il y a un exemple que je peux pas que j'ai pas eu le temps de traiter parce que il serait long à développer mais il y a un exemple que j'aime bien c'est celui d'Henri le Navigateur Henri le Navigateur c'est c'est ce type qui était anglais par sa mère et et portugais par son père qui était en 1394 le fils du roi Jean 1er du Portugal et il était le numéro je crois 3 en fait de sa famille qui comptait 7 enfants et je crois que le numéro 1 est mort en fait en très bas âge donc il s'est retrouvé dans la situation d'être le numéro 2 dans sa famille en fait et au moment où son père est mort donc le roi Jean 1er du Portugal on est vers 1420 et des bananes quelque chose comme ça et bien c'est son frère aîné qui est devenu roi Jean 2 du Portugal et lui c'était le numéro 2 et voilà c'est un exemple que je trouve merveilleux parce que il n'était pas le roi donc il n'était pas le numéro 1 et il a choisi d'être un numéro 2 jusqu'au bout des ongles pour moi c'est l'archétype de ce que j'appelle un numéro 2 c'est-à-dire quelqu'un qui est porté par un rêve qui le dépasse et ce rêve va changer le monde en l'occurrence le rêve Henri le Navigateur c'était d'arriver à faire la première liaison maritime entre le Portugal entre l'Europe et les Indes donc c'est le premier qui a commencé à financer et à frêter des bateaux qui ont descendu l'Afrique puis remonté de l'autre côté Madagascar etc. jusqu'aux Indes c'est un exemple extraordinaire parce que d'abord c'est un exemple de quelqu'un qui a suivi un processus d'innovation extraordinaire toute sa vie en fait un exemple pour faire ça il lui fallait il lui fallait énormément de choses il lui fallait des ingénieurs il lui fallait des bateaux il lui fallait du bois le type a reconstruit un village entier à côté de l'endroit où il semblait que c'était le mieux pour démarrer pour avoir les bateaux qu'il fallait un arsenal enfin tout ce qu'il fallait à l'époque il lui fallait aussi des cartes en fait et les spécialistes des cartes c'était les juifs et on était en pleine inquisition espagnole c'était une catastrophe et voilà c'est le seul qui étant chrétien jusqu'au bout des ongles a accepté d'héberger et des réfugiés des juifs qui étaient chassés de l'Espagne qui étaient devenus ivres de l'intolérance catholique pour justement nourrir ce rêve là voilà un exemple de scandale de geste scandaleux à l'époque et puis voilà il a mis il a mis en chantier ce rêve il a financé et il a réussi puisque voilà le premier atteint de l'Inde par la mer c'est Vasco de Gamma 21 mai 1498 pour la petite histoire 21 mai 1498 au moment même où Vasco de Gamma réalise le rêve d'Henri le Navigateur Henri le Navigateur est mort depuis 40 ans voilà donc on parle d'une épreuve de ténacité c'est vraiment ça il a mis toute sa vie pour arriver à ce rêve là il ne l'aura jamais vu réalisé mais en même temps il est pour moi l'archétype de cet exemple donc voilà le numéro 2 dans la famille merci pour cette question est-ce qu'il y en a deux ? on n'a pas d'exemple de numéro 1 visionnaire ? c'est une bonne question il y a un paradoxe effectivement dans mon discours le paradoxe c'est le suivant c'est que soyez un numéro 2 pour devenir un numéro 1 on va le dire comme ça on est d'accord mais en même temps en même temps voilà une fois qu'on est arrivé numéro 1 la vraie difficulté c'est de conserver cet état d'esprit qui fait qu'on est capable d'innover en permanence et de continuer à faire en sorte que l'entreprise par exemple qu'on a créée ou la découverte scientifique qu'on a amenée ait un sens dans la société et continue de perdurer c'est typiquement le problème que se retrouve à avoir à gérer Apple actuellement ils ont fait tout un discours pendant toutes les années 70 80, 90 sur Microsoft c'est le numéro 1 nous on est le numéro 2 tu es Big Brother il y a une publicité célèbre etc maintenant ils se retrouvent le numéro 1 et ils ont exactement les problèmes qu'avait Microsoft à l'époque dans les années 90 comment faire pour ne pas passer pour un système extrêmement fermé etc donc oui il y a un paradoxe dans mon discours qui est de dire soyez un numéro 2 pour devenir un jour un numéro 1 mais voilà quand même je crois que ce que j'essaye de faire passer dans cette analyse dans ce discours c'est l'idée que c'est l'idée que le type de valeur et le type d'apprentissage qu'on subit quand on passe dans le système éducatif tous vous comme moi il n'est pas propice à l'innovation pourquoi il n'est pas propice à l'innovation parce que tout est fait pour qu'on ne se pose pas les bonnes questions qu'on reste à notre place et qu'on abandonne parce que c'est trop long ou quelque chose comme ça voilà un peu le paradoxe que j'essaye de mettre en lumière allez-y moi je suis frappé par le recouvrement de deux logiques j'aimerais que vous éclairiez donc j'ai besoin d'une précision puis j'ai une question à poser les deux logiques sont les suivantes il y a d'un côté un désir dans le numéro 2 de se réaliser d'aller au bout d'une idée qui va le réaliser lui-même donc on peut appeler ça un désir d'expression mais il y a aussi autre chose qu'on peut tous percevoir comme différence dans nos existences c'est le désir de légitimité de reconnaissance c'est pas la même chose donc en fait ma bande de précision porte sur le deux vous confondez les deux ou vous pensez que en fait la difficulté arrive est-ce qu'il y a des règles de management qui se tirent de ces deux logiques ? j'ai envie de vous répondre en vous disant voilà ce qui différencie la créativité de l'innovation c'est l'échelle à laquelle elle s'exprime la créativité c'est microscopique c'est individuel quelqu'un a un jour une idée que ça soit voilà teindre ses cheveux en rouge et porter une robe punk dans les années 70 ou inventer l'ordinateur peu importe quelqu'un a un moment une idée tant que c'est lui seul qui porte cette idée c'est de la créativité voilà si un jour il arrive à faire en sorte que cette idée gagne l'ensemble de la communauté à laquelle elle appartient la société alors ça devient une innovation voilà à partir du moment où vous posez le cadre de cette manière là vous comprenez que transformer sa propre idée en une innovation c'est toujours un problème de légitimation c'est toujours un problème de faire en sorte que la société accepte ce que vous venez de dire en fait ou accepte l'innovation de s'emparer de l'innovation que vous venez de faire en fait donc oui les deux sont confondus d'une manière ou d'une autre je veux dire à partir du moment où on comprend que l'innovation s'adresse à la société tout entière c'est un besoin de légitimation et c'est aussi une difficulté parce qu'il faut arriver à faire accepter à des gens qui sont dans notre mode de pensée quelque chose qui est très différent c'est tout le dilemme le problème de l'inventeur alors comment on manage ça il y a un bouquin que j'aime beaucoup de ce point de vue là qui est pour moi le livre de management alors je vais commencer ma réponse de la manière suivante voilà le management c'est quand même une science qui a 150 ans ça fait 150 ans qu'on réfléchit à la meilleure manière d'organiser une équipe d'atteindre un but à partir d'individus et voilà ce qui donne au management comment dire un bon recul pour réfléchir à ces questions là et effectivement je veux dire depuis 150 ans les gens ont produit quelque chose d'assez faramineux en termes d'intelligence sur ce domaine là en innovation en créativité on est beaucoup plus récent je pense je veux dire on a peut-être quoi non pas qu'on a commencé à innover il y a 20-30 ans mais on a commencé à poser cette question spécifique de comment innover technologiquement il y a très peu de temps donc on a beaucoup moins de recul c'est la première remarque que j'ai envie de faire la deuxième remarque que j'ai envie de faire c'est qu'il y a un hiatus entre le management de la production et le management de l'innovation le management de la production c'est faire en sorte qu'une entreprise soit capable de produire le même objet à moindre coût le plus vite possible avec le moins de variance possible c'est-à-dire le moins d'écart par rapport à ce qui est attendu et en fait le management de l'innovation a exactement le but inverse ça consiste à augmenter la variance du système faire en sorte que les gens fassent autre chose que ce qu'on attend d'eux donc ça c'est le deuxième point donc c'est pas évident le type qui a pour moi résolu le mieux ce paradoxe ou qui a apporté les plus belles réponses ou les réponses les plus créatives par rapport à ça c'est un type qui s'appelle Bob Sutton qui est un professeur de management à Stanford des Etats-Unis et qui a écrit notamment un livre que je trouve très inspirant et que je recommande à ceux que la question intéresse qui s'appelle 11 and a half weird ideas donc 11,5 idées étranges il y a une suite de titres c'est 11,5 idées étranges pour manager une entreprise innovante et faire en sorte que cette innovation perdure dans le temps je vous passe les détails mais si vous tapez Sutton S-U-T-O-N 11 and a half white ideas sortira et ce type là donc ces 11 idées et demi sont 11 règles de management de l'innovation qui sont extrêmement provoquantes et extrêmement pertinentes alors je vous passe le détail mais la première c'est faites en sorte que vos collaborateurs se battent la deuxième c'est faites en sorte qu'ils désobéissent à leur chef la troisième c'est recruter des gens que vous n'aimez pas etc etc c'est génial c'est génial parce qu'à chaque fois il dit à la manière américaine un peu provocante un peu avec des titres un peu catchy comme ça mais en même temps il y a un vrai fond derrière il y a une vraie réflexion voilà ce que j'ai envie de répondre à ça je voudrais revenir un peu sur l'exemple de Kodak en fait bon dites opposition numéro 1 numéro 2 mais le numéro 1 comme vous l'avez dit il a des milliers de chimistes d'emploi lesquels il est responsable et effectivement comment lui peut du jour au lendemain expliquer à ces gens là bon ben on est désolé mais on n'a plus besoin de vos compétences comment est-ce faire gérer ça j'ai pas la réponse si j'avais la réponse je serais millionnaire je crois c'est une vraie question que je trouve que je formule pour moi même de la manière suivante c'est comment est-ce qu'une entreprise est capable de changer de métier voilà et il y a des gens qui ont trouvé la solution à ça vous prenez une entreprise comme 3M 3M c'est l'acronyme de Minnesota Mining Manufacturing c'est une entreprise qui est née à la fin du 19ème siècle qui fabriquait des outils pour le comment dire l'extraction de minerais en fait voilà dans le Minnesota ils fabriquaient des pelles et des pioches c'est parmi les choses qu'ils fabriquaient ils fabriquaient aussi du papier de verre du papier abrasif en fait et ils avaient une question c'est comment faire pour que les morceaux de verre qu'on colle sur le papier collent le plus solidement possible et en réfléchissant à ça ils sont intéressés à la colle ils ont fabriqué des colles et puis une des colles qu'ils ont fabriquées n'a pas marché mais un des types assez géniaux de cette entreprise qui s'appelait Arthur Fry il s'est dit mais plutôt que de jeter cette colle qui ne colle pas faisons-en quelque chose il a inventé le post-it et puis le rouleau de scotch et puis le scotch pour les peintres enfin voilà tout ce qui fait que maintenant et puis aussi la cassette 3M la cassette magnétique collait une bande magnétique sur un film plastique voilà un exemple d'une boîte qui a commencé par vendre des pelles et des pioches et qui a fini par vendre ce que vous connaissez tous le post-it le scotch etc il y en a d'autres des exemples Nokia a commencé en vendant des bottes en caoutchouc j'aimerais que quelqu'un fasse une étude extrêmement approfondie sur ces exemples-là qu'est-ce qui fait qu'à un moment un type se dit soit il percute que le métier qu'il est en train de faire est voué disparaître typiquement dans le cas de Kodak soit il je ne sais pas je n'ai pas la réponse mais dans le cas de Kodak en fait il y a eu des travaux immenses là-dessus c'est un cas d'école vous imaginez les plus jeunes d'entre nous ne mesurent pas mais Kodak c'était l'équivalent de Coca-Cola et Disney aux Etats-Unis c'était un monstre l'idée que cette entreprise puisse disparaître c'était impensable et les gens notamment j'avais lu une thèse sur cet exemple de Kodak dont j'ai extrait les discours de Colby Chandler des choses comme ça les américains avaient résumé le problème de Kodak sous une forme que je trouve assez élégante ils disaient core competencies become core rigidities les compétences du coeur de métier deviennent les rigidités du coeur de métier c'est une sorte de piège qui se met en place vous développez une technologie ça marche donc vous investissez pour la raffiner cette technologie et à mesure que vous raffinez cette technologie vous devenez des experts absolus de cette technologie mais et personne ne peut vous concurrencer là dedans vous avez tellement d'avance vous avez engrangé de l'argent etc c'est ce qui s'est passé pour Kodak je veux dire personne n'arrivait à la cheville de Kodak en termes de chimie photosensible il n'y avait pas photo quoi c'est ce que je peux me permettre personne n'arrivait à la cheville de Kodak mais voilà je veux dire ils ont ils ont ils ont été incapables de comprendre que ce qu'ils vendaient c'était pas vraiment de la chimie photosensible ce qu'ils vendaient c'était du souvenir aux gens s'ils avaient compris que ce qu'ils vendaient c'était du souvenir alors peut-être qu'ils auraient compris que voilà l'appareil photo digitale les mettait en danger en fait c'est je crois dans mon souvenir Bob Sutton a justement une analyse de une des 11,5 idées étranges qu'il propose c'est une idée qui consiste à dire ayez un raisonnement agnostique par rapport à ce que vous développez à votre technologie ça veut dire quoi ça veut dire ne vous faites pas ne faites ne transformez pas ce que vous êtes en train de faire en religion voilà peut-être ça aurait aidé Kodak par rapport à ça sur le cas de Nokia on peut se poser aussi des tas de questions parce que finalement Nokia a été effectivement capable de changer de métier complètement en arrêtant de vendre des produits pour les bûcherons et de vendre effectivement le téléphone mobile qui pouvait leur permettre de communiquer entre eux mais si on regarde Nokia qu'est-ce qui s'est passé après ? Nokia s'est enfermé dans le fait qu'il avait inventé son téléphone mobile et il est resté sur l'idée du téléphone mobile initial tel qu'il était et le virage sur le smartphone il l'a complètement raté et je me souviens nous on a bossé avec les Finlandais à cette époque-là avec les gens qui travaillaient avec Nokia puisqu'on était à Hulu qui est le centre de recherche de Nokia avec l'université de Hulu moi ce qui m'avait ce que j'avais trouvé bizarre c'est que les chercheurs plutôt dans le domaine des sciences humaines c'était que des ergonomes qui travaillaient sur Nokia sur le téléphone mobile ce qui fait que le virage sur le smartphone il n'était pas possible puisque de toute façon ce qu'il s'agissait de faire c'était d'améliorer les performances du produit qu'ils avaient inventé et imaginé et qui restait un téléphone et non plus un micro-ordinateur portable comme il allait le devenir donc à tout moment on peut se planter on peut on peut être extraordinaire on a beau avoir je pense que ça peut nous arriver à tous cela dit si quelqu'un connait une bonne référence d'une étude sur d'une manière générale comment une entreprise change de métier ce serait génial je ne sais pas si quelqu'un a ça mais je suis très bien ils peuvent à la fois l'exemple évoquable c'est qu'ils ont changé de métier ils ont pris un nouveau métier et après ils n'ont pas été capables oui c'est clair mais déjà ils l'ont fait une fois c'est assez remarquable c'est à dire qu'avant il suffisait peut-être de changer de métier tous les 50 ans mais maintenant c'est tous les 5 ans mais dans 20 ans ça dépend des secteurs ça dépend des secteurs il y a des secteurs qui vivent beaucoup plus lentement que la téléphonie effectivement ces secteurs là sont des secteurs où tous les 2 ans il faut quasiment se renouveler c'est impressionnant mais il y a des secteurs qui sont plus lents est-ce qu'il y a d'autres questions non c'était une remarque vous parliez de 3M justement ils ont une règle je ne sais pas si elle est à site ou explique mais il dit que 30% de leurs produits chaque année doivent être nouveaux et c'est peut-être un peu une solution pour changer son métier tous les ans oui peut-être non mais pour changer son métier tous les ans il y a aussi le droit à l'erreur dans les entreprises comme 3M ils favorisent le droit à l'erreur et ils récompensent les erreurs dans les projets et qu'il n'y a pas de sanctions qui sont appliquées aux employés aux salariés qui cherchent à innover et donc forcément ça pousse et ça encourage la créativité dans les études tout ça c'est très juste mais pour moi ça ne répond pas à la question principale tout ça ce sont des manières de favoriser l'innovation la créativité des individus mais ça ne répond pas au problème je crois qu'il était la question au départ c'est comment une entreprise entière change c'est pas tout d'avoir un produit innovant c'est pas tout d'avoir c'est déjà énorme d'avoir un produit innovant c'est gigantesque d'arriver à changer tous les ans plusieurs produits peut-être 30% mais ça ne répond pas au problème de savoir comment est-ce qu'on est capable de prendre une boîte qui fait un métier et de la transformer en boîte qui fait un autre métier je veux dire 3M Nokia il y en a d'autres je suppose il y a quelque chose qui est extraordinaire je peux me permettre je faisais appel à une référence il y a un article en stratégie qui est écrit par Kathleen Eisenhardt qui est aussi prof à Stanford qui s'appelle Simple Rules elle a écrit aussi des bouquins sur l'innovation et en fait cette idée de Simple Rules c'est que la stratégie de l'entreprise se définit de manière assez lâche par 4-5 règles qui sont des règles de définition d'un métier de la façon dont on va gérer des partenariats par exemple des choses comme ça et que à l'intérieur de ces règles on peut faire ce qu'on veut donc en fait c'est une espèce de stratégie qui est lâche au sens de molle quand on regarde des groupes comme Google par exemple ils se permettent d'inventer des choses qui strictement ne sont pas dans leur métier d'origine mais c'est parce qu'ils ont une définition lâche en fait de leur métier une autre question sur les sujets du numéro 1 numéro 2 si je fais un constat c'est juste que dans la société là qu'on dit j'essaie je trouve il y a toujours le numéro 2 de quelqu'un il n'y a pas de vrai numéro 1 il y a toujours quelqu'un en dessous il y a un manager il y a un PDG enfin il y a un directeur du board enfin du comité il y a des actionnaires il y a un président du coup enfin qu'est-ce que vous entendez par numéro 1 et qu'est-ce qu'il y a vraiment des numéros c'est c'est je vais le dire autrement il y a une phrase qu'on attribue à Churchill que j'aime bien qui disait il ne savait pas que c'était impossible et c'est pourquoi il réussit vous la connaissez peut-être voilà cette phrase elle capture l'essence de mon message celui qui est numéro 1 c'est celui qui sait que c'est impossible parce qu'il sait que c'est impossible il ne va même pas essayer en fait et donc il ne va pas innover voilà quand Christophe Colomb part pour découvrir l'Amérique il se trompe sur le rayon de la Terre en fait il se trompe d'une manière telle qu'il pense arriver à KT c'est-à-dire en Chine à l'époque à un voyage de 2-3 mois je veux dire sauf que voilà il s'est trompé sur le rayon de la Terre et en se trompant sur le rayon de la Terre il part quand même alors que c'est impossible voilà il découvre l'Amérique un autre exemple que j'aime bien Louis Nail Louis Nail c'est un nom qui est connu ici c'était le patron du CEA dans les années 60-70 c'est un type qui était un physicien hors pair un expérimentateur et il cherchait la phase antiféromagnétique alors pour ceux qui ne sont pas tombés dans la soupe de la physique quand ils étaient petits un aimant c'est comme une petite flèche en fait à l'échelle d'un atome et la phase la plus normale il y a deux phases en fait soit cet aimant soit la flèche va dans tous les sens tous les atomes sont des flèches qui vont dans tous les sens à très haute température rien ne se passe et puis si vous baissez la température toutes les flèches se mettent dans le même sens ça fait un aimant géant voilà et c'est pour ça qu'il y en a des aimants à température basse pour le fer la température c'est Ferdinand Bolino qui est là-haut qui me dira je crois que c'est 600 degrés ou quelque chose comme ça donc en gros en dessous de 600 degrés à la température où on vit le fer est magnétique aimanté et puis donc Louis Nell cherchait une phase très spéciale où ces flèches-là elles sont en quinconce c'est-à-dire qu'un atome a une flèche dans un sens l'autre dans l'autre etc. un truc un arrangement un peu bizarre de ces aimants-là au moment où il se lance pour faire cette expérience-là un truc qui ne se passe c'est que quelques mois avant Lève Lando a publié un article en disant que cette phase n'existe pas il a fait le calcul et il a calculé que voilà une telle phase est instable elle n'a aucune chance d'arriver alors Lève Lando c'est peut-être pas un nom avec lequel vous êtes familier c'est on va le dire comme ça c'est le deuxième physicien du siècle après Einstein c'est un espèce de monstre de la physique théorique quelqu'un qui a reçu un prix Nobel il aurait pu en recevoir deux ou trois assez facilement donc quelqu'un donc personne je ne connais personne et j'ai fait une carrière de 10 ans au physique je ne connais personne qui aurait commencé une expérience dont Lève Lando aurait dit qu'elle était infaisable voilà sauf que Louis Nell n'avait pas lu cet article et donc le gars il s'est lancé dans son expérience il a trouvé la phase antiféromagnétique voilà un autre exemple fabuleux de il ne savait pas que c'était impossible c'est pourquoi il réussit donc voilà pour moi l'essence du numéro 2 c'est celui qui comment dire qui ne maîtrise pas tout et qui avec un peu d'audace va jusqu'au bout voilà je ne sais pas si je l'ai reformulé d'une autre manière mais voilà c'est un peu ça je vous laisse la parole je voudrais peut-être compléter parce qu'il me semble qu'il y a des questions qui touchent l'individuel le numéro 2 en tant qu'individu tu as donné beaucoup d'exemples d'individus qui aussi parfois étaient entrepreneurs puis la question de Patrick elle est une question organisationnelle d'entreprise et peut-être que ce n'est pas le même niveau Dyson il se trouve qu'il est l'inventeur et il est l'entrepreneur mais parfois on peut avoir les inventeurs et l'entreprise elle a sa logique propre oui oui c'est clair c'est clair Dyson chez Uber aura peut-être été rejeté certainement oui certainement bien sûr oui oui c'est clair qu'est-ce qui vous a poussé de passer d'une dernière académique de chercheur qui vous demande à être le premier à ce type de réflexion peut-être que vous pouvez dire d'où vous parlez parce que ça apparaît pourquoi elle pose cette question à vous un peu de répondre je viens en fait du domaine des sciences d'accord oui en formation sur l'innovation ok d'abord je pense que dans quelques domaines qu'on soit on nous demande d'être le numéro 1 donc en innovation mais aussi pareil qu'en recherche ce qui moi personnellement m'a poussé à changer je pense que c'est vraiment de la curiosité j'ai ça en moi qui fait que tous les 10 ans j'ai besoin de changer de métier sinon je m'ennuie terriblement et si je m'ennuie terriblement ça ne se passe pas bien voilà c'est la même curiosité qui m'a donné envie de comprendre le monde dans son intimité voilà les règles enfin la physique cette même curiosité m'a poussé vers la littérature m'a poussé vers l'innovation vers des sujets sur lesquels je ne connaissais rien et qui m'attirait on va un jour un jour enfin c'est très particulier qu'en changement parce que pour ceux qui sont dans le monde académique il y a une espèce de hiérarchie implicite la physique est assez haut les physiciens théoriciens sont très hauts voilà c'est ridicule c'est absurde mais c'est comme ça et effectivement quand j'ai dit aux gens que j'allais faire de la technologie l'innovation technologique les gens m'ont regardé enfin mes collègues m'ont regardé comme ça mais je leur répondais mais je trouve ça vachement plus excitant d'entrer dans un domaine où on pressent qu'il y a quelque chose à découvrir et il y a des règles à comprendre et il n'y a pas grand chose comme architecture intellectuelle théorique plutôt que de faire de la physique 400 ans après Newton 400 ans après Newton ça fait du temps il y a des gens qui ont eu le temps de chercher des choses on peut toujours trouver des choses il y a des découvertes formidables il y a des prix Nobel tous les ans il n'y a aucun problème mais voilà ce n'est pas la même chose je veux dire je vois ça marrant de m'investir dans un domaine où vous vous donnez comme un Newton-Roy ben non parce que si j'avais été tout a été inventé en physique et vous vous donnez exactement comme un Newton-Roy je ne dis pas ça si j'avais été au contraire si j'avais été numéro 1 je serais resté physicien-théoricien parce que voilà dans le monde académique ça reste quand même pas très loin du numéro 1 au contraire mon mouvement ça a été de me dire voilà je vais rentrer dans un domaine où je ne connais rien où je suis où je suis voilà pas même numéro 2 en même temps cette question elle est intéressante j'ai fait quelque chose quand j'ai fait ce changement là qui pour le coup est un vrai ce que j'appellerais un vrai réflexe de numéro 2 c'est à dire que une chose m'embêtait profondément dans le fait dans la physique telle que je l'avais appris c'est que voilà il faut bien 10 années de recherche enfin 10 années d'études assez sévères pour arriver au front de la recherche en physique et pendant ces 10 années on nous gave de livres et de références et donc on apprend la physique par les yeux de ceux qui ont écrit les livres avant de la voir en réalité en fait et c'est un fil qui est extrêmement prégnant extrêmement difficile de s'en défaire quand je suis arrivé à l'innovation j'ai commencé par faire l'innovation sans lire aucune référence pour me poser moi-même les questions et pour ensuite une fois que j'avais les bonnes questions à me poser essayer de trouver s'il y avait des références voilà est-ce que ça veut dire que nos ingénieurs il faut les former autrement puisqu'ils sont quand même plutôt dans ces logiques vous avez utilisé tout à l'heure le mot de ce n'était pas gavage mais c'était rabassage est-ce qu'il faut modifier ça ou est-ce qu'ils ont quand même toujours besoin d'un socle solide de connaissances pour peut-être devenir un jour ou des innovateurs je pense oui qu'il faut complètement changer la manière dont on éduque les ingénieurs les chercheurs les gens qui sont amenés à essayer de renouveler la compréhension du monde pour deux raisons une raison historique je pense que la manière dont on fabrique les esprits est très imprégnée de la manière enfin comment dire des fondements de l'école qui datent du début du 20ème siècle quelque chose comme ça à une époque où les librairies étaient assez les bibliothèques en français étaient assez peu répandues où l'accès au savoir était difficile et effectivement il fallait apprendre énormément de choses je pense que cette manière d'apprendre est un peu obsolète clairement il y a une raison plus profonde en fait dans Valérie dans le processus de découverte ou d'innovation ou de création artistique même il y a toujours un combat entre deux choses qui sont irréconciliables d'un côté l'obsession il faut être obsédé par ce qu'on veut découvrir il faut être obsédé par l'envie d'aller jusqu'au bout de sa recherche de monter son entreprise il faut vraiment dormir avec c'est indispensable mais en même temps il faut aussi être curieux parce que il n'y a que la curiosité qui rend l'obsession féconde sans la curiosité vous tournez en rond dans votre problème pourquoi c'est une galactique pourquoi ce sont deux choses qui sont irréconciliables parce que d'un côté l'obsession c'est une attention qui est extrêmement fermée sur un seul sujet alors que la curiosité c'est une attention qui est ouverte sur tout on se préoccupe de n'importe quoi des détails des choses qui n'ont aucune importance immédiate avérée donc vous avez ces deux choses la curiosité et l'obsession et ce que je fais comme remarque dans ce deuxième petit livre c'est de dire en fait le moteur de la découverte c'est l'alliance des deux l'espèce de tension qui existe entre les deux c'est pas moi qui l'ai inventé c'est un truc qu'on trouve dans les contes anciens c'est l'histoire du héros qui se balade et puis qui rencontre un crapaud il se passe deux choses soit il s'adresse au crapaud comme si c'était un ami ou une espèce de princesse ou quelque chose de bénéfique et à ce moment là il va trouver avec le crapaud la clé de sa réussite soit il ignore le crapaud bêtement et il pourra toujours errer dans tout le reste du compte il trouvera jamais la solution donc c'est pas moi qui l'ai inventé cette dialectique entre je suis un héros entre guillemets et j'ai une quête mais en même temps je suis capable de m'agenouiller devant un crapaud c'est à dire une chose insignifiante elle est très ancienne ce que je fais comme remarque c'est de dire on est dans un système éducatif qui ne nous enseigne que l'obsession qui prend en mille formes le scrupule la tension la concentration le rabâchage etc on ne nous apprend pas la curiosité et à partir du moment où on ne nous apprend pas la curiosité il y a une partie du moteur de la découverte qui est un peu amputée en nous et ça fait des gens qui sont extrêmement cultivés certes mais pas toujours très innovants je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais par exemple est-ce que le premier vu que c'est quand même quelqu'un de brillant qui apprend facilement est-ce qu'il peut apprendre à devenir second parce que c'est un paradoxe là quand même oui c'est clair il y a des timides qui se sont mis à parler en public ou des becs peut-être les mêmes d'ailleurs il y a des introvertis qui sont venus extravertis est-ce qu'un premier peut devenir second moi je pense que oui mais je n'ai pas une réponse ouais je pense que oui et la deuxième question c'est une réflexion plutôt sur l'erreur parce que on a à peine parlé de ça mais c'est un gros frein l'erreur c'est-à-dire que les gens ne reconnaissent pas facilement d'avoir tort et il y a plusieurs phases il y a Catherine Schultz qui a écrit un bouquin qui s'appelle Being Wrong sur le sujet elle explique bien qu'il y a des phases et qu'en fait on résiste d'abord c'est la première réaction ensuite on commence à douter mais on ne l'avoue pas et les gens qu'on avait réussi à convaincre qu'on avait réussi à rallier à sa propre opinion on les utilise pour dire mais ce que je dis est vrai puisque il y a une population de gens qui me suivent jusqu'au moment où on va se retourner mais le moment où on se retourne il dure c'est juste un instant ça ne dure pas parce que tout de suite on retombe dans une autre logique une autre vérité une autre certitude on ne reste pas donc en fait c'est un processus très très lent qui doit remettre en question beaucoup de mécanismes et beaucoup d'idées reçues beaucoup de faits acceptés et qu'on prend pour véridiques et ça c'est aussi un frein je veux dire l'innovation elle se heurte à des mécanismes individuels qui sont ancrés au plus profondément et qui sont puissants indéniablement pour rebondir sur ce que vous dites il y a une phrase que j'adore de Paul Arden qui était un directeur de l'agence Saatchi à Londres une espèce de dandy extraordinaire qui est mort il y a 5 ans peut-être il dit start being wrong and everything becomes possible commence par te tromper et tout devient possible c'est l'histoire de Christophe Colomb c'est très très juste effectivement et je n'ai pas la réponse je crois que c'était la question c'était la question oui c'était par rapport à la formation des ingénieurs dont madame parlait un petit peu plus fort c'était par rapport à la formation des ingénieurs dont madame parlait en fait vous avez dit que c'était quand même assez fermé au moins nous empêchait en gros d'avoir une créativité mais par contre il y a des méthodes comme les méthodes TRIZ où on nous demande de sortir de notre domaine d'activité pour aller dans d'autres pour aller chercher des solutions dans d'autres domaines d'activité donc à partir de là je trouve que ça rejoint un peu ce que vous disiez que vous disiez donc on n'est pas fermé en fait on ne demande pas aux ingénieurs de se fermer au contraire c'est quelque chose qu'on nous demande souvent c'est de sortir de son domaine d'activité pour trouver des solutions dans d'autres domaines d'activité c'est vrai ce que je dis est assez caricatural simplement je suis frappé par deux choses à quel moment dans notre cursus éducatif on commence à nous poser des questions ouvertes des questions ouvertes c'est des questions où la réponse n'est pas contenue dans l'énoncé de la question quand on nous demande de réfléchir sur combien de temps une piscine se met pour vider on a le débit on a la gravité la créativité est une méthode de créativité elle est faite pour répondre aux questions ouvertes c'est-à-dire des questions pour lesquelles on ne sait pas à quoi ressemble on ne connait pas la réponse d'avance et on ne sait même pas à quoi elle ressemblera donc je suis d'accord avec vous les choses changent et tant mieux qu'on enseigne Trise et ces méthodes de créativité en école d'ingénieur maintenant voilà les écoles d'ingénieur on a 20 ans passé on a déjà subi tout le collège et tout le lycée c'est pas c'est pas évident déjà d'arriver pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas ça beaucoup plus tôt tout simplement moi j'ai la réponse on n'enseigne pas parce que l'école est un système de domination je suis d'accord c'est un système de reproduction d'une élite culturelle et cette élite culturelle c'est pour ça qu'elle produit des numéros 1 il y a une phrase du Talmud que j'aime bien qui disait nous ne voyons pas le monde tel qu'il est nous le voyons tel que nous sommes et c'est ça qui nous empêche d'être numéro 2 c'est que voilà à force d'apprendre énormément de choses à la fin on voit le monde avec les yeux de l'école mais je suis d'accord je suis d'accord avec vous vous pouvez venir après on aura l'occasion de discuter je vais prendre la parole pour vous provoquer en fait vous avez défendu le paradigme du numéro 2 des innovations comme si il fallait le défendre et finalement l'assistance dans cette salle semble dire que c'est presque devenu mainstream dans les réponses aux questions vous avez rétabli la balance en donnant ces lettres de noblesse aussi au numéro 1 et en vous écoutant je pensais vous avez fait référence au conte moi je pensais à Marc Aurel et cette fameuse phrase sur savoir ce qui peut être changé savoir ce qui ne peut pas l'être et surtout la sagesse de distinguer entre les deux alors est-ce que c'est pas ça le thème le vrai sujet le vrai sujet de demain ou le vrai troisième que vous pouvez écrire c'est au fond cette question très particulière qui n'est plus faut-il innover comment innover etc ou faut-il faire de la stratégie de domination numéro 1 et au fond comment on fait pour réagir dans ce moment très fragile entre les deux alors vous avez raison sur le premier point ça devient mainstream et surtout dans cette salle j'ai envie de dire on est dans un dans un rendez-vous d'innovation et les gens qui réfléchissent un minimum ou qui sont un minimum intéressés par l'innovation comme je veux dire ils savent voilà ils savent plus ou moins ce qu'on veut dire enfin je veux dire clairement vous avez raison cela dit ça n'empêche que ce message-là il est quand même loin d'être passé dans la société et loin d'être passé dans l'école et loin d'être passé dans les classes dirigeantes on est d'accord voilà il suffit enfin comment dire il est loin d'être passé dans la recherche je veux dire l'ANR de ce point de vue-là c'est une aberration absolue je veux dire soyons clairs si vous voulez tuer stélériser toute la recherche française vous créez l'ANR point donc il y a du boulot quand même pardon je l'assume entièrement je l'assume entièrement il faut bien quelqu'un le dise à un moment ça fera l'objet d'un livre en soi cette histoire voilà maintenant vous avez raison sur un point quand je fais ce discours-là en école de commerce ou en école quand je donne des cours sur l'innovation je dis voilà il s'agit à un moment d'être en marge parce que c'est c'est en étant en marge ou en étant numéro 2 si vous voulez qu'on se pose les bonnes questions mais en même temps si on reste en marge si on reste à numéro 2 si on reste avec ses propres questions seul on n'y arrivera jamais donc à un moment il faut revenir dans la société pour comprendre comment est-ce que ce qu'on a compris tout seul dans son coin peut arriver à s'intégrer dans ce qui existe l'écosystème des entreprises ce qui existe l'écosystème des enfin la culture dans laquelle on veut aller voilà il faut à la fois être taisen c'est-à-dire se poser la bonne question mais à un moment se dire ben voilà comment je vais faire mon entreprise avec les règles de l'entrepreneuriat en Angleterre dans ces époques-là on est d'accord c'est une espèce de jeu sur la frontière je dirais c'est aussi très vrai à l'intérieur des entreprises la difficulté c'est pas d'avoir des idées qui sont un potentiel business etc c'est de réussir à la faire réintégrer dans la structure opérationnelle de l'entreprise c'est 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 particulièrement juste et c'est même comment dire extraordinairement juste en fait si je peux me permettre cette petite digression j'ai parlé des preuves du chasseur j'ai parlé des preuves du mage j'ai parlé des preuves du cultivateur ces trois catégories ne sont pas choisies au hasard en fait si vous lisez les livres de Dumézil vous apercevez que les sociétés indo-européennes se sont structurées autour de la dominance d'une triade qui est toujours la même qui est le chasseur le prêtre le cultivateur on va dire ça comme ça le prêtre c'est le brahman en Inde c'est Jupiter chez les grecs et les romains c'est voilà le cultivateur c'est Kyrinus etc cette trilogie cette division de la société en trois pôles elle est extrêmement prégnante depuis toujours dans nos sociétés indo-européennes c'est-à-dire depuis le Portugal en passant par la Sibérie en allant jusqu'à l'Inde c'est très structurant pour nos sociétés ça c'est la première remarque la deuxième remarque c'est que nos sociétés sont dominées par la caste des brahmanes ce sont des gens qui ont des idées voilà les hommes politiques sont des gens qui ont des idées mais ces idées sont primo dénuées d'une observation clé c'est-à-dire qu'elles ne se basent pas sur une observation de terrain c'est pour ça qu'on a des problèmes comme Notre-Dame-des-Landes les gens ils ont oublié de demander à des sociologues de réfléchir à ce qu'ils allaient faire tout simplement et ce sont des gens qui arrivent au pouvoir sans savoir comment ils vont réaliser leurs idées c'est pour ça que les présidents ils ont des idées ils proposent des choses mais voilà une fois qu'ils arrivent au pouvoir ils sortent au conseil d'état au conseil constitutionnel donc oui dans nos sociétés c'est la même chose on a un excès d'idées parce qu'on est dans une société où les gens qui dominent ce sont les brahmanes ce sont les mages ce sont les Bernard-Henri Lévy les gens qui ont des chemises blanches c'est pas un hasard le blanc et voilà et la vraie difficulté c'est que ces idées-là elles soient corroborées par une observation clé avant c'est-à-dire un travail de terrain est-ce que vraiment il y a quelque chose qui soutient supporte cette idée-là et ensuite qu'elle soit transformée à une réalité je suis énormément en contact avec des gens qui sont des entrepreneurs le comité Richelieu pour ceux qui connaissent c'est des gens qui se reconnaissent énormément dans mon discours parce que ce sont des gens qui comprennent que leur travail c'est un travail de cultivateur c'est transformer une idée en une réalité d'entreprise ce qui n'est pas du tout le même travail que quelqu'un qui serait PDG de l'équivalent de Kodak maintenant c'est-à-dire quelqu'un qui doit faire fonctionner une machine qui fonctionne déjà très bien donc oui c'est parfaitement juste et c'est à mon avis beaucoup plus profond encore que ça c'est à mon avis qui est très bien c'est à mon avis